Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur de Unreal Engine 4, dans la version 4.25, le Modeling Tool expérimental qui a été rajouté. C'est un outil de modélisation expérimentale qui continue à apporter des améliorations à nos outils expérimentaux d'édition et de sculpture de la géométrie dans la fenêtre principale. Cette version se concentre sur la sculpture adaptative de maillage, les outils interactifs pour créer et modifier, les polygroupes et les mappages UV et les outils de réparation de maillage. Regardons où se trouve le nouvel outil. Ici nous sommes dans la version 4.24, il n'y a pas d'outil qui apparaît dans la barre de menu supérieure. Par contre, si je me mets en version 4.25, j'ai ici un outil qui s'appelle Mode. La chose la plus importante à faire avant de commencer est d'aller dans les plugins, dans la catégorie Éditeur, et de cocher le Mesh Editor et le Modeling Tool Editor Mode. Alors la première chose que l'on constate, c'est qu'ici on a deux onglets pour placer les acteurs et l'onglet Modeling. Ensuite, quand on va ici dans Mode, on choisit Modeling à cet endroit. Car si on est sur Select, vous voyez la différence. Ici apparaît une barre qui va nous permettre de faire de la modélisation. Ensuite, on retrouve plusieurs onglets. On a l'onglet Créer, Transform, Déforme, Polygroupe, Triangle, UV Normal, avec des sous-menus. Alors on va dans Créer, et on commence par créer une première primitive. Donc ici, je clique sur Primitive. À ce moment-là, vous voyez que dans la scène apparaît la Primitive Box qui justement se trouve à cet endroit. Si par exemple, je choisis Cylindre, j'obtiendrai un Cylindre. Avec les propriétés ici, donc la largeur et la hauteur, ainsi que la rotation, et différents autres paramètres qu'on peut donc modifier à cet endroit. Vous voyez, on a l'icône. On a donc plusieurs types de Primitive à disposition. Alors prenons pour commencer un box. Ensuite, on clique dans la scène à l'endroit où on veut positionner notre box. Pour pouvoir sortir, donc, de ce menu, on fait Complète. On clique sur le bouton Complète. Donc voilà, on a ici notre box qui se retrouve dans ce répertoire Générette. Créons par exemple une deuxième primitive du type Sphère. que l'on va positionner peut-être là en haut. Ensuite, je sélectionne le box avec la touche Control. À ce moment-là, vous voyez, on peut faire un voxel du type Boolean. Donc je clique à cet endroit. Et ensuite, ici, j'ai les opérations Boolean. Alors on va faire B-A. Là, on ne voit pas très bien parce que c'est tout en blanc, mais on constate quand même qu'on a creusé ici la sphère. Alors si je fais Accept, Eh bien, on voit bien qu'ici, on a fait une opération Bill & N entre les deux Static Mesh. Alors effectuons une autre expérience. Cette fois-ci, je clique sur Polygone. Et je vais pouvoir donc créer un polygone, par exemple, sur cette grille ici. que je peux extruder. Je fais Complète. Donc voilà mon objet. Ensuite, je vais, par exemple, attribuer une texture. Donc je vais dans l'éditeur de Static Mesh. Et j'attribue une texture. Par exemple, ce type de texture. Ensuite, je vais dans l'onglet UV normal. Je vais faire UV projection. Et je projette, donc, vous voyez, la texture avec un cube. Donc ici, on a tous les paramètres sur lesquels on peut agir. Et on peut faire Accept. Ensuite, après lui avoir attribué une nouvelle texture sur le deuxième Extrude, je le positionne de cette façon pour pouvoir faire une opération Boolean entre les deux. Donc ils sont tous les deux sélectionnés. Je fais Vox Boolean. Et je choisis, par exemple, l'opération B-A. Ce qui me permet de voir ici un trou. Et je fais Accept. Et là, on constate qu'on vient de perdre la texture sur le nouvel objet. Alors, on continue notre exploration. Je retourne dans Primitive. Cette fois-ci, je choisis un cylindre et que je place sur le Grund. Donc voilà mon cylindre. Je peux faire Complète. Je vais ensuite dans la catégorie des formes sur Plan Cut. Et là, vous voyez, on va pouvoir donc couper vous voyez, le cylindre. Et si je mets une orientation, voilà, c'est bien pratique quand même pour pouvoir donc faire des coupes sur le cylindre. Alors, on va utiliser maintenant le Polycut. Donc là, je vais aller en haut. Ensuite, je vais diminuer le cercle. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui se passe tout en haut. On a creusé comme ceci. Alors, on peut faire Accept. On peut aussi, bien sûr, changer l'orientation. Comme ça. Et on va faire Accept. Donc voilà le nouvel objet qu'on obtient. C'est assez intéressant. Alors, appliquons cette fois-ci un Space Déform. Alors là, vous constatez qu'il y a une déformation en bas et en haut du cylindre. Donc ici, vous voyez, on peut supprimer la déformation en bas en allant à 0 ici. Alors, en haut, on laisse par exemple comme ceci. On pourrait, vous voyez, agir donc sur la déformation. Alors là, on est en mode déformation du type Bend mais on peut être en mode Twist. À ce moment-là, ça veut dire que, vous voyez, on commence à déformer l'objet. Alors, il faut faire tourner pour obtenir un Twist. Voilà, là, on obtient déjà des résultats mais ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Enfin, on voit ce qui se passe. On a quand même une déformation des objets. Donc, voilà ce que je voulais obtenir en agissant sur le modifiaire, le pourcentage et là, on a le Twist qui s'effectue. Donc, ça revient à agir sur cette manette. pour finir cette vidéo, nous allons encore regarder la notion de triangle sur un cylindre. Alors, on va faire un Edit matériel, par exemple, et là, vous voyez, on va rajouter un matériel à cet endroit. donc, je vais mettre du bois. Par exemple, ce type de bois, cette fois-ci, si je fais Accept, vous voyez que la texture est bien restée donc sur le cylindre. Alors, maintenant, on pourrait aller dans UV normal et puis changer UV projection, mettre en mode cylindre. Voilà, ce qui nous permettrait de modifier donc nos projections en agissant sur ces paramètres. Sur le changement d'échelle, par exemple, je peux modifier légèrement le changement d'échelle, ici, et faire Accept. Voilà. Alors, nous avons vu à travers cette vidéo les derniers concepts de cet outil. Il faudra attendre la version 4.25 en version définitive et à ce moment-là, il faudra des explications beaucoup plus détaillées sur tous ces outils. qui, c'est un peu plus détaillé. C'est un peu plus détaillé. un peu plus détaillé.